Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 20 mars 2021, 8h33 heure du Québec, j'espère que vous allez bien. On a sorti le nouveau palmarès, le palmarès 2020, des pays où il fait bon vivre, où les gens se sentent heureux et c'est fascinant de voir que la plupart des pays qui se classent dans les premières positions sont des pays européens et ceux qui sont vraiment au top sont des pays, la plupart scandinaves ou pays nordiques, où naturellement on a des formes de gouvernement plutôt progressistes. Appelons-les comme ça, parce que je n'aime pas le terme socialiste ou gauchiste, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est des pays où il y a du progressisme, où on amène du progrès pour l'ensemble de ses citoyens. Ces pays-là le font pour l'ensemble de ses citoyens, où il y a un partage des richesses un peu plus équitable, où tu n'as pas, comme l'expliquaient plusieurs citoyens par exemple en Finlande interrogés, à te casser la tête toute la journée à savoir si tu vas être capable d'envoyer tes enfants à l'école parce que tu n'as pas les moyens ou être capable, si tu as un problème de santé, d'aller te faire soigner et avoir un toit sur la tête et quelque chose à manger parce que tu vas avoir des filets sociaux. Il n'y a pas un pays qui est parfait, il n'y a pas un système qui est parfait, tout le monde le sait, et on est dans des systèmes organisés, que tu le veuilles ou non, il y en aura toujours. Tous nos pays appartiennent à une élite, ces élites-là, comme dirait George Carlin, ont acheté ces pays-là depuis longtemps, ça leur appartient, puis nous autres aussi. Mais il y a des pays où on essaie de faciliter la vie. À nos citoyens, la plupart de ces pays-là sont des pays nordiques. Si on prend le cas des États-Unis où tu as une mentalité plutôt conservatrice qui règne depuis la fondation de ce pays-là, il ne faut pas oublier que ce pays-là a été fondé par des propriétaires d'esclaves qui ont dit aux gens « on est tous nés égaux ». Ça ne tient pas vraiment debout, ça ne tient pas la route et tu es laissé à toi-même, c'est un peu la loi de la jungle parce que tu as ce sentiment de la part de l'élite qui contrôle ce pays-là, mur à mur, autant chez les démocrates que chez les républicains pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un changement chez les démocrates récemment où on a vu apparaître une nouvelle base, une jeunesse plus progressiste pour avoir plus de progrès parce que ce n'est pas normal que le pays le plus riche au monde en 2021 se retrouve avec des gens par dizaines de milliers qui vivent dans leur voiture, même avec un emploi ou deux parce qu'ils ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins parce que les soins de santé sont inabordables, les systèmes scolaires sont inabordables, les gens s'endettent par dizaines, centaines de milliers de dollars. Donc, tu as eu cette progression chez la mentalité des gens de l'acceptation d'un gouvernement plus, appelons-le, si ça peut vous faire plaisir, socialisant. Et on a vu le Parti démocrate se transformer complètement. On peut dire que récemment, les Américains, avec le nouveau plan de l'administration Biden, viennent de mettre un X sur 40 ans de réganisme. La mentalité de Reagan qui était moins de gouvernement, c'est bien mieux. Comme ça, on laisse le monde à leur propre sort. Puis les riches gardent tout pour eux. Parce qu'une chose que vous devez comprendre, les riches n'aiment pas trop partager avec l'ensemble de la population qui regarde toujours de haut avec un petit air de dédain. Comprends-tu? Et ça les fait vraiment suer d'être obligés de partager puis de remettre un peu de leur fortune volée à tous ces idiots du village par toutes sortes de moyens commerciaux. Ça les fait vraiment suer de remettre un peu à la communauté. Et là, on voit une transformation de ça. Je voyais dans des débats entre conservateurs et démocrates récemment, surtout pendant la campagne électorale, des arguments qui tiennent tellement pas la route, par exemple, pour l'accès à l'école. Et les démocrates ont comme projet d'essayer d'éliminer le plus possible la dette étudiante. Parce que les étudiants traînent ça toute leur vie, des 100 000, 150 000, 200 000 $ de dette pour avoir obtenu un diplôme. Donc tu t'en remets jamais. Donc les démocrates ont un plan pour éliminer au moins, j'ai entendu parler de 50 000 $ au moins de ces dettes-là. Puis il y en a qui poussent pour éliminer toutes les dettes étudiantes. Et là, tu as les républicains qui, dans un débat télévisé que j'ai vu, qui argumentaient, qui disaient « Ouais, mais non, c'est pas juste parce que ceux qui sont allés à l'école il y a 10, 15, 20 ans et qui ont dû contracter des dettes et qui ont remboursé leurs dettes, ont eu aucun passe-droit à eux autres. » Donc ce serait vraiment injuste pour tous ces gens-là que les démocrates arrivent avec un plan pour éliminer la dette étudiante. Puis là, tu as l'autre qui essayait de débattre ça, puis il y avait des arguments un petit peu boiteux. Alors que l'argument masseux, puis il est tellement facile, ça aurait été de dire à ce républicain « Bien, c'est un petit peu comme la médecine, hein. Tu as beaucoup de percées médicales qui viennent sauver des vies, qui viennent améliorer la condition de vie des gens parce que la science avance, la technologie avance, puis elle est disponible aujourd'hui pour le monde contemporain qui est là aujourd'hui. » Ça veut dire que le même argument, on pourrait l'utiliser puis on pourrait dire « Ouais, mais ceux qui sont passés avant nous autres n'ont pas eu cette chance-là d'avoir cette technologie-là, de ces avancées médicales-là. Donc, on les rend pas disponibles pour le monde aujourd'hui. Vois-tu le manque de rationalité et de cohérence dans la pensée des républicains qui veulent garder le monde, hein, comme arrêté dans un espace-temps assez lointain. Les républicains, puis les conservateurs prétendent toujours être, hein, les gens qui vont protéger la vie, les pro-vie, font tout pour le fœtus, font tout pour le fœtus. Mais une fois que tu viens au monde, t'es laissé à toi-même, mon ami. OK? Puis ils veulent plus entendre parler de toi jusqu'à ce que t'aies atteint l'âge militaire. Oh! Là, ils trouvent que t'es vraiment la personne dont ils avaient besoin. Donc, ceci étant dit, on va aller voir la Finlande, pays le plus heureux du monde dans le gré. La pandémie, hein? Les chercheurs à l'origine du World Happiness Report, qui en est maintenant à sa neuvième année, ont utilisé les données de galope demandant aux habitants de 149 pays d'évaluer leur propre bonheur. Et la Finlande est arrivée en premier lieu. Le Royaume-Uni, quant à lui, est passé de la 13e à la 17e place, un autre pays assez semblable avec la mentalité américaine. On peut voir qu'il se classe très, 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 très mal. L'Allemagne a grimpé de la 17e à la 13e place, un autre pays un petit peu semblable à la mentalité aussi américaine. La France, quant à elle, je suis surpris, est à la 21e place quand même, un pays où il y a beaucoup de filets sociaux, mais un petit peu moins avec les années, hein? On a essayé de couper là-dedans. Donc, ça démontre à quel point un système progressiste, c'est important pour avoir des gens plus légers, avec la tête plus légère et plus heureux. Parce que c'est pas facile, la vie est pas facile, puis on t'impose toutes sortes de règles, toutes sortes d'impôts, toutes sortes de taxes. Bien, c'est la moindre des choses qu'on t'en remette un petit peu parce qu'on vient de piller, qu'on vient de vider les poches. J'ai pas vu vraiment la Russie là-dedans. Tous les pays totalitaires, naturellement, font pas partie de ça. Le Canada est pas si mal, je pense qu'on est autour de la 15e position, un pays aussi progressiste. Donc, je pense que c'est important de réaliser qu'il n'y a aucun pays parfait, aucun système de parfait, mais un système où t'auras essayé d'avoir plus de justice sociale, puis une redistribution de la richesse globale, bien, ça vient aider un petit peu.